Cette vidéo introduit la restitution cartographique, ça veut dire que nous allons réaliser cette carte des régions du Niger à partir des données que nous avons créées dans les vidéos précédentes. Cette carte va présenter les régions du Niger sous forme de valeur unique. Nous avons aussi les routes qui sont classées selon les routes primaires, secondaires, les pistes et autres routes. Nous avons les cours d'eau linéaires, les cours d'eau surface et la frontière internationale. Cette carte dispose d'une orientation vers le nord d'une échelle graphique et d'un quadrillage en coordonnées géographiques avec un intervalle de 2 degrés. Si nous avons la version de la carte au format PDF, nous avons aussi la version JPEC. Nous avons la légende de ce côté. Nous avons déjà lancé l'application ArcMap. Nous allons enregistrer notre travail sous les noms. Donc, mise en page ou bien restitution cartographique. Restitution cartographique. Voilà. Donc, nous allons ajouter les données qui sont dans la geodatabase Signiger qui se situe dans les sous-dossiers Signiger. Bon. Nous allons ajouter toutes les couches. Nous allons les sélectionner ensemble et les glisser dans la zone d'affichage géographique ou bien au niveau de la table des matières. Et nous allons commencer par ordonner les couches. Donc, nous allons placer et nous allons placer et voilà donc les cours d'eau surface en dessous. Et ensuite région, ensuite limite Niger, route, courte d'eau linéaire. Donc, nous allons placer courte d'eau linéaire en dessous des routes et enfin les localités. Donc, si nous regardons et notre, si nous regardons notre carte d'origine, donc qui se trouve dans les sous-dossiers resteurs, nous allons voir comment sont présentées les localités. Donc, voilà. Donc, les localités sont classées. Donc, il y a la capitale, il y a les chefs-lieux de région comme Tawa, Maradi, Tilaveri, Agadez et il y a d'autres localités. Donc, nous allons procéder à la classification. Donc, cette classification servira en choisissant la symbolologie de type valeur unique. Dans la table attributaire, nous avons trois types de localités qui sont capital, autres localités, ensuite chef-lieu de région. Nous allons double-cliquer sur la couche localité. Donc, nous allons partir au niveau des symbolologies, ensuite catégorie, maintenant valeur unique, type de localité. Ajouter toutes les valeurs, nous allons coucher les autres valeurs. Nous allons mettre autre localité en dessous, capital en haut, ensuite chef-lieu de région au centre. Nous allons changer les symboles pour choisir, par exemple, le cercle avec l'étoile pour la capitale. Voilà. Le cercle avec l'étoile pour la capitale. Bon, nous pouvons prendre, par exemple, une couleur jaune. Voilà. Donc, pour les chefs-lieu de région, nous allons prendre les cercles qui contiennent les points. Voilà. Donc, voilà. Donc, les cercles qui contiennent les points. Nous allons aussi prendre à peu près la même couleur. Donc, maintenant, pour les autres localités, nous allons prendre les cercles d'une. Nous allons les attribuer, bon, la même couleur. Cette couleur, nous pouvons la changer par la suite. Nous allons amener la taille A à 8. Ici aussi, nous allons amener la taille A à 10, par exemple. Et pour la capitale, nous allons amener la taille A à 12. Voilà. Pour donner une certaine hiérarchie au niveau des symboles. Donc, voilà. Donc, nous avons la capitale, nous avons les chefs-lieu de région et nous avons autres localités. Pour les routes, nous allons les classifier selon la classe. Donc, propriétés, symbolologies, valeurs uniques, classe de la route, ajouter toutes les valeurs. Voilà. Donc, nous avons les routes primaires que nous allons placer au-dessus. Ensuite, les routes secondaires. Nous allons les remonter. Nous avons les pistes. Donc, nous avons aussi autres pistes. Donc, pour les routes primaires, nous pouvons, par exemple, prendre ces symboles d'autoroute. Pour les routes secondaires, nous pouvons prendre, par exemple, les traits continus rouges. Pour les pistes, nous allons prendre les traits discontinus. Voilà. Donc, nous allons prendre les traits. Tirez. 4,1. Et de couleur rouge. Nous allons augmenter la largeur. Voilà. Pour les autres pistes, on va revenir. donc voilà nous avons classifié donc les routes donc et à présent nous allons traiter les couleurs linéaires dans prendre un trait d'épaisseur de largeur 2 et de couleur bleue qui symbolise l'hydrographie voilà on prend cette couleur bleue voilà donc les cours d'eau linéaire sont représentés pour les cours d'eau surface nous allons prendre les symboles des lacs pour la limite d'état nous allons prendre une largeur de 2 et un remplissage cru pour les régions nous allons prendre un remplissage cru et une largeur de 1 donc voilà donc notre carte est donc la symbologie est finie donc nous allons maintenant étiqueter les nous allons étiqueter les localités nous allons étiqueter les localités et nous allons créer par exemple bon par exemple nous pouvons afficher une simple étiquette pour toutes les localités par exemple à la taille 12 voilà et gras mais il va falloir créer une certaine hiérarchisation entre les localités par exemple la capitale nous pouvons l'afficher en majuscule les chefs lieux des régions avec une taille un peu plus grande que celle des autres localités donc nous allons aller dans les propriétés donc nous allons maintenant définir les classes d'entités et étiqueter chaque classe différemment donc la classe par défaut nous allons l'ignorer nous allons ajouter une première classe par exemple pour la la capitale voilà donc la requête sql ce sera tout simplement type localité égale valeur unique capitale voilà donc nous allons et afficher les noms de la localité et nous allons afficher un majuscule donc nous allons appliquer la la fonction du caisse appâts appâts qu il voilà nous fermant la parenthèse et nous appliquons donc taille 12 gras et un majuscule en appliquant nous pouvons morecue ni jamais sa des fiches en majuscule nous allons partir définir une autre classe pour les chefs-lieux de région. Donc, nous allons appeler ça chef-lieu. Ajouter. Donc, la requête. Nous allons étiqueter les entités, les classes et les entités de cette classe. La requête, SQL, c'est sera type localité égale valeur unique, chef-lieu de région. OK. Et nous allons, par exemple, garder la taille 12, mais pas en majuscule. Voilà, donc, le dosso s'affiche en majuscule. Tilaveri également. Disons, le dosso s'affiche en gras, donc à la taille 12. Maintenant, pour les autres localités, nous allons prendre la taille 10. Donc, nous allons ajouter une autre classe. Autre localité. OK. Donc, nous allons étiqueter les entités de cette classe. Nous allons prendre type localité égale autre localité. Nous allons prendre, par exemple, la taille, la taille 12, mais pas en gras. Ou bien la taille 10, par exemple. et nous appliquons. Donc, voilà, nous avons les noms des autres localités. Voilà. Ingurti, Termite, Kaoboul. Nous avons ici Difa. Sauf que, là, nous voyons que, par exemple, les fonds, et avec les fonds actiels, souvent, les écritures ne sont pas lisibles. Donc, nous pouvons leur appliquer un masque. Nous allons partir dans les propriétés. Et... Donc, par exemple, ici, au niveau du... des symboles. Donc, nous allons cliquer pour Capital. Et modifier. Masque. Nous allons appliquer un masque de... Un masque de 0,3, par exemple. Je vais copier la valeur. Donc, je vais appliquer le même masque pour les autres... pour les autres symboles. Alors... Voilà. Donc, 0,3. OK. Appliquer. Pour autre localité, également. Nous allons appliquer... le même masque. Allo. 0,3. Donc, voilà. Maintenant, les écritures seront lisibles quels qu'ils soient les fonds. Du moment où nous avons appliqué... le masque. Voilà. Donc, je propose également de faire... une classification... des régions. Donc, par exemple, nous allons classer les régions... par valeur unique... pour afficher chaque région avec un symbole. Donc, en double-cliquant sur région... Symbologie... catégorie... selon le nom de la région... de cocher toutes les autres valeurs... Donc, nous avons des régions qui seront classées... de cette manière. Ajouter toutes les valeurs... Et voilà. Donc, nous avons... les... pour assister les régions... du Niger. de la région... de la région... Sous-titrage FR ?